... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici sur un premier détend-off de cette deuxième journée des rencontres du tourisme en Bretagne. On vous rappelle le principe détend-off. On sait que malheureusement, cet événement est en distanciel cette année. Ces temps-off sont pour vous, pour réagir dans le chat et pouvoir poser des questions à un des intervenants de ces rencontres. On a la chance d'accueillir Norbert Creusier, avec qui on va discuter. Mais on attend surtout aussi vos questions et que je m'apprêterai à relancer sur le chat pour être en discussion avec Norbert. Norbert, tu es directeur de la mission autour du Lot Volance. Donc tu es déjà intervenu sur deux moments, un moment de table ronde hier soir et un ce matin. Donc je vais quand même te demander de te représenter, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de te voir préalablement, dire ce que tu fais et puis peut-être quelques illustrations de projets qui peuvent relancer, en tout cas qui peuvent lancer certaines questions. Oui, moi, Norbert Creusier, je dirige une mission d'ingénierie et d'attractivité touristique qui est née dans le cadre du contrat de plan État-Région à l'initiative du département du Pas-de-Calais et de l'État. L'objectif de cette mission, c'était de construire une nouvelle destination touristique autour du court séjour culturel et événementiel dans le sillon de l'arrivée du musée du Louvre à Lens et de l'inscription du bassin minier, patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc notre mission est vraiment d'accompagner toute la filière touristique, les acteurs publics et privés, dans la redéfinition, le repositionnement de leurs offres. Mais en amont de tout ce travail d'accompagnement, ça a été de créer un imaginaire touristique autour de valeurs, considérant que seul le Louvre à Lens ou l'UNESCO ne font pas une destination, mais qu'on avait besoin de toutes les composantes, qu'elles soient humaines, les offres aussi qui entourent ce territoire. Donc nous, on accompagne l'implantation hôtelière, le repositionnement de restaurants, on accompagne aussi les nouvelles formes d'événementiel, puisqu'on se positionne à la fois sur la question du tourisme culturel mais du tourisme événementiel. On va travailler sur des gammes d'objets souvenirs, on va travailler sur des expérimentations aussi autour de la mobilité, par exemple. Donc notre travail, c'est vraiment d'imaginer, de construire une nouvelle destination et pour ce faire, d'imaginer un peu le tourisme de demain en expérimentant. Et on en a parlé dans des tables rondes, le process design, la démarche design d'accompagnement et ce que l'on applique pour accompagner les acteurs, publics ou privés, sous le concept qu'on appelle le design tourisme lab. Très bien. Donc j'invite en tout cas à nos auditeurs à aller voir votre site internet pour voir les illustrations. Là, on est sur un temps off. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir l'envers du décor. Et dans l'envers du décor, j'aurais vraiment posé une question sur la genèse du projet. Ça a été quoi, l'élément déclenchant ? Est-ce que c'était toi, à un moment, tu te dis, voilà, il faut faire ça et puis il faut que j'aille voir un élu ? Ou est-ce qu'on est venu te chercher pour monter cette mission-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quoi ? Il y a 10 ans ? Il y a 10 ans, puisqu'on est installé depuis décembre 2010. Donc, comme je vous le disais, ça a permis... On est arrivé un peu avant l'arrivée du musée de Louvre-Lens. Et c'est vraiment des annotations, des décisions de l'État et du département du Pas-de-Calais, des collectivités de se dire sur ce territoire qui n'avait pas une vocation touristique, on a besoin d'installer de l'ingénierie touristique. Qu'est-ce qu'on allait faire de cette ingénierie ? Comment ça allait se traduire d'un point de vue stratégique opérationnel ? Là, pour le coup, on m'a recruté justement pour déterminer le plan d'action et la stratégie de cette mission en lien avec l'environnement socio-économique et toutes les valeurs et toutes les offres qui composent ce territoire, considérant qu'il fallait aussi mutualiser des acteurs dans des stratégies communes et créer des stratégies partagées, à la fois d'un point de vue marketing, mais aussi sur les typologies d'accompagnement, les expertises qu'il fallait amener là où il y avait un besoin nécessaire. Donc, j'allais dire que c'est la rencontre entre une vision un peu politique, puisque c'est vrai que le département du Pas-de-Calais avait déjà eu cette initiative avec l'arrivée du tunnel sous la Manche. C'était un grand équipement, une grosse infrastructure. Comment on crée de l'ingénierie touristique ? On renforce l'ingénierie touristique sur la Côte d'Opale. Ils ont eu la même démarche pour le bassin minier. Et ensuite, l'idée, c'était, moi avec mon équipe, de déterminer le plan d'action. Et donc, quand tu es arrivé, tu avais une copie blanche. Il a fallu que tu te projettes dans cette copie et mettre des contenus. Donc, ça a été quoi les grandes étapes au démarrage ? Les grandes étapes, c'était d'abord, on avait interrogé un panel de la population pour se dire, comment vous voyez le développement touristique de ce territoire ? Comment vous percevez l'arrivée du musée du Louvre-Laurence ? Comment vous percevez l'inscription au patrimoine mondial ? Donc, c'était déjà une première analyse un peu sociologique du territoire sur lequel venaient se poser ces deux marqueurs internationaux. Donc, ça a été d'abord des entretiens, des enquêtes. La détermination, le repérage des valeurs qui composaient ce territoire et les villes impactées par l'arrivée du musée. Ça, c'était la première analyse. Et ensuite, de travailler avec l'agence Trend Union, des designers, des gens qui ont travaillé sur la recherche des éléments de modernité qui composaient ce territoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut révéler ? Est-ce que ce territoire peut avoir une réelle fonction touristique ? On pouvait en douter, considérant que c'était un territoire qui avait vécu de deux siècles et demi d'extraction charbonnière, avec des indicateurs socio-économiques compliqués, des clichés qui lui collent à la peau. Mais il avait quand même la chance d'avoir ces deux marqueurs internationaux, plus des offres, qu'elles soient sportives ou autour du tourisme de mémoire, des valeurs humaines très fortes, très intéressantes, qui correspondent aux tendances de consommation aujourd'hui. La fraternité, la solidarité, l'hospitalité. Donc, tous ces éléments, il a fallu qu'on révèle ce qu'on pouvait placer à la fois concrètement dans des plans marketing, dans l'aménagement d'espace, dans l'aménagement d'équipement. Donc ça, ça s'est traduit par des carnets de tendances, des carnets de valeurs qui permettent d'inspirer des porteurs de projets. Et là, nous, notre rôle, c'est vraiment d'amener de l'ingénierie dans la composition, la structuration des projets. Et la méthode design, elle nous aide bien justement à peaufiner la réponse à ces besoins qu'on identifie ou à des porteurs de projets qui auraient un intérêt à venir s'installer sur la destination. Et si je me projette, si parmi notre audience, on a des gens qui se disent, voilà, moi, je veux aller dans ce type de process. Une fois que tu as, évidemment, fait tous ces diagnostics au niveau du territoire, quand tu as dit, voilà ce que serait notre offre. Donc, tu as dû construire une équipe. Comment tu as eu l'idée au départ ? Il faut que j'ai tel et tel type de compétence dans mon équipe. Comment ça s'est fait au fur et à mesure de l'avancement, en tout cas, de cette histoire, de cette mission ? C'est vrai qu'au départ aussi, le département du Pas-de-Calais Tourisme a fait appel à un cabinet de recrutement, à la fois pour me recruter et ensuite pour recruter aussi l'équipe. Donc, l'idée, c'était quand même d'avoir une équipe, là aussi, avec des profils différents. Profils communiquants, voilà, communication, communication digitale, accompagnement, voilà, sur des plans marketing, formation tourisme, management de projet, gestion de projet, et puis des profils designers, designers produits ou designers graphiques, en tout cas, des profils qui permettent, voilà, d'accompagner de manière plus agile les porteurs de projets, de manière, voilà, pluridisciplinaire, transversale. Donc, c'était, voilà, un mixte, un peu d'équipe. Et puis, notre modèle repose aussi sur l'intervention d'experts extérieurs. Donc là, on est une équipe de cinq personnes. Maintenant, on fait appel aussi à des experts en fonction des besoins qu'on a repérés. Au départ, quand tu as dit, oui, il faut que je recrute des designers, est-ce que c'était compris ? Est-ce qu'il y a eu des choses, est-ce qu'il y a eu des certains types d'écueils, en tout cas, dans la compréhension, justement, de là où tu allais ? Alors, je dirais qu'il y a eu, déjà, un climat de confiance entre nos financeurs. Je pense, en particulier, au département du Pas-de-Calais et à l'État, au départ. Donc, voilà, une relation de confiance qui s'est établie. Et du coup, comme il fallait réinventer, réenchanter un territoire, lui donner une nouvelle dynamique, il fallait aussi miser sur l'excellence, puisque le Louvre et l'UNESCO, c'est l'excellence dans leur sujet, dans leur matière. Donc, non, il y a eu une confiance quant à l'approche et au process design. Après, ce qui ne l'empêche pas, c'est d'avoir des temps de sensibilisation. C'est-à-dire, bon, OK, il faut qu'on fasse la démonstration que cette démarche a abouti à. Donc, voilà, a abouti à l'implantation d'un hôtel, a abouti à la création d'un événementiel, a abouti à l'implantation et repositionnement d'un gîte, a abouti à une gamme d'objets souvenirs. Voilà, donc, après, c'est la preuve par l'exemple. Mais du coup, c'est nécessaire. Donc, il faut jouer à la fois sur les aspects stratégiques et conceptuels et en même temps, rapidement, faire la preuve qu'on a pu produire, réaliser, que ça correspond, du coup, à des besoins des consommateurs. D'accord. Bon, il y a quelques questions qui arrivent sur le chat, mais encore, pour bien comprendre le fonctionnement, donc, il y a, pour mettre en place ces équipes-là, des coûts de fonctionnement. Après, il y a des coûts d'accompagnement de projets. Comment ça se marie, en tout cas, dans le financement, à la fois du fonctionnement des équipes et des projets ? C'est-à-dire où il y avait, globalement, une dotation globale publique pour mener tout ça, ou est-ce qu'une dotation pour le fonctionnement et puis pour chacun des projets, on va chercher des financements ad hoc ? Comment ça se passe ? Alors, c'est vrai qu'on avait une sorte d'enveloppe pour le fonds de roulement, le fonctionnement général, le salaire et charge, et puis aussi des expertises et de l'accompagnement de projets, dont des fonds provenant de l'État et du département du Pas-de-Calais. Et en parallèle de cela, oui, en fonction des opérations et des commandes, des demandes des collectivités, on a des contrats, des contrats, des conventions qu'on passe avec les agglomérations, qui, sur certains projets fléchés, viennent nous co-financer ou financer entièrement des opérations. On l'a vu, par exemple, sur la question de l'écomobilité, on l'a vu sur la question de l'événementiel, où des collectivités sont venues vers nous pour nous demander d'accompagner ou même de porter un événementiel. Donc là, pour le coup, on a des conventionnements qui viennent en renfort d'un socle de subvention acquis. Enfin, acquis, rien n'est jamais acquis, mais en tout cas, sur les premières années qui nous ont permis d'asseoir la mission. Et avec des financements croisés, oui, qui peuvent venir aussi de l'Europe. On a eu des programmes européens intéressants qui sont venus sur, en particulier, des projets autour de l'économie créative et comment des artistes venaient aussi intégrer un process de créativité sur des opérations. Donc, ça veut dire que, par thème, par univers, potentiellement, il y a des financements globaux, des financements européens, qui viennent flécher, sans doute, sur des axes bien précis. Et aussi, donc, peut-être des projets plus ponctuels, enfin, plus ponctuels dans l'objet même. Et donc là, à chaque fois, on réinvente à la fois de l'ingénierie financière d'arrière. Alors, on réinvente de l'ingénierie financière ou des montages financiers, tout à fait. Donc, on a différents formats d'accompagnement financier. Alors, il faut rappeler que tout ça se raccroche aussi à des stratégies, puisqu'on porte aussi les stratégies touristiques à l'échelle, du coup, autour du Louvre-Lens, qui est l'échelle du bassin minier et une partie de l'Artois. Donc, c'est vrai que les stratégies... Par exemple, on pilote un contrat de destination touristique avec la DGE, le ministère des Affaires étrangères, 70 partenaires publics et privés. La région nous a confié le contrat de rayonnement touristique, donc à portée pour le compte de la région. Donc, on est aussi le garant du sens des valeurs, mais aussi, on porte les... On est aussi le garant des stratégies. Donc, en fonction de ces stratégies, derrière, les opérations qui vont être confinancées rentrent dans ce cadre-là. Et puis, il y a un deuxième apport qui n'est pas que financier, c'est tous nos partenaires autour de nous, que ce soit le Louvre-Lens, la mission Bassin minier, des collectivités, les offices de tourisme, très présents avec nous. On coordonne aussi une plateforme des offices de tourisme. Pas de Cali Tourisme. Donc, on a des acteurs qui sont aussi... qui amènent leur contribution dans un portefeuille de compétences, alors qu'ils se valorisent aussi. Donc, pour le coup, chacun joue sa partie dans ses compétences propres, qu'il soit la promotion, la valorisation d'une inscription au patrimoine mondial, des plans de communication, de l'ingénierie sur l'itinérance, par exemple, parce que nous, on ne va pas tout traiter. Par contre, on va essayer de mettre en scène et d'être un peu le saussier, si je puis dire, de cette dynamique touristique. D'accord. Alors, justement, il y a une question qui est dans cette droite ligne. Si tu peux nous répondre, c'est quel est votre budget annuel pour mener à bien la mission ? C'est des budgets qui tournent... Ils oscillent entre 500 000 et 1 million d'euros par an. Ça fait en fonction des projets des années. Mais voilà, donc, on peut couper... Vous pouvez couper la poire en deux entre 700 000 et 700 000 euros, considérant que, oui, voilà, au regard des ambitions que nous avons, on a vraiment besoin de travailler avec tout l'écosystème. parce que, voilà, faire émerger sur un périmètre aussi grand et d'être dans une logique de construction, ça nécessite quand même des moyens importants. J'ai un témoignage aussi sur Thérèse Donnet qui porte un projet dans le champ de l'accessibilité et de la mobilité inclusive qui intègre complètement la démarche design. C'est ce qu'elle nous dit. Et donc, elle voudrait te poser une question pour savoir si Hall porte un intérêt sur les sujets de la mobilité avec une place importante de la mobilité inclusive. Alors, on porte aussi la question de l'évaluation, c'est-à-dire l'évaluation classique sur les retombes économiques, les paniers moyens, mais on analyse beaucoup les parcours clients et on fait une analyse, une matrice concurrentielle de là où on est plutôt bon, là où on est plutôt mauvais, où il y a des efforts publics ou privés à faire. Donc, sur la question de l'évaluation, la mobilité, le rebond entre les sites est important. Donc, nous, on expérimente des formes d'écomobilité, des tests justement pour faciliter l'effet rebond, alors que ce soit en termes de mobilité ou que ce soit aussi en termes d'événementiel et de parcours événementiel. Dans le cadre de l'événement hyper noir qui aura lieu au mois de juin, par exemple, avec des virées autour des thématiques culturelles, autour du noir, autour du culinaire. Donc, c'est amener les visiteurs à mieux connaître le territoire et à favoriser les mobilités. Ensuite, sur l'inclusion sociale, oui, sur la question de l'accessibilité, là, on travaille avec une société qui s'appelle Picto Access. Donc, en complément du label Tourisme Handicap, cette société vient référencer, là, on a travaillé sur une agglomération de la destination, sur l'accessibilité des sites. Donc, c'est un code couleur qui permet, du coup, aux visiteurs ou aux touristes de voir qu'il y a une vraie et réelle accessibilité vécue par les utilisateurs sur les différents sites de la destination. Donc, oui, la question de l'inclusion sociale et de l'accessibilité des sites fait partie de notre stratégie pour, un peu comme tout le monde, développer le tourisme pour tous. Donc, OK. Donc, tu confirmes un intérêt. Donc, la personne demande à qui s'adresser. Donc, bien volontiers. Oui, on veut bien lui transmettre des éléments. Elle nous a transmis son email sur LinkedIn. Donc, on te le retransmettra. Donc, OK. Avec grand plaisir. Bon, parfait. Aujourd'hui, donc, Aul, donc, 10 ans, tu nous disais. C'en est où aujourd'hui ? C'est quoi la feuille de route à 3, 5 ans, 10 ans ? Est-ce qu'on est sur la droite ligne, déjà, de ce qui est fait ? Ou j'ai entendu dire, en tout cas, il y avait un épicentre. Vous aviez, je crois, 5 EPCI qui sont impliqués dès le départ sur la mission. Est-ce qu'il y a un rôle, en ce moment, de diffusion, de percolation un peu plus large ? Parce que je pense que c'est quand même très exemplaire, ce que vous avez fait. Est-ce que ça attire des territoires environnants à dire, oui, oui, on veut faire partie de l'histoire, de la mission, de vos démarches ? Oui, on a commencé par 4 agglomérations. On passe à 7 aujourd'hui. Sur la partie est, si on essaie d'avoir un peu la géographie du nord, en tout cas du Bas-Saint-Minier. Mais bon, oui, d'autres collectivités nous rejoignent au regard des stratégies que l'on porte au niveau national et au niveau régional. Donc, c'est important pour eux de se dire, sur certaines opérations, on doit faire bloc. Par exemple, la promotion internationale, la promotion nationale, les villes environnantes peuvent jouer collectif. Chacun a sa propre stratégie touristique, mais sur des stratégies supra où il faut mettre des moyens humains et financiers. Là, on est rejoint. Je pense que la force aussi, c'est le fait qu'on ait travaillé bien en amont et en profondeur sur les valeurs du territoire. Cette analyse-là, où les collectivités se retrouvent, parce que c'est un socle de valeurs commun qu'on a pu déployer dans des opérations. Donc, oui, il y a un élargissement déjà géographique sur le bassin minier. Et après, ça peut être sur des intérêts particuliers. Mais ça veut dire que s'il y a une expansion, tout le monde n'a pas se retrouvé... Dans le Nord-Pas-de-Calais, je vois bien où on est, mais un peu plus au Nord, ce n'est pas les mêmes valeurs. Donc, ça veut dire que c'est recommencer aussi un travail à peu près analogue à ce que vous avez fait préalablement ? Alors, on pourrait imaginer, oui, là, on est en réflexion justement à l'échelle du Pas-de-Calais, donc avec Pas-de-Calais Tourisme, de se dire que cette mestode et ce process peuvent intervenir sur les autres marques. On pense à Valais-et-Marais et à la Côte d'Opale. Donc, c'est peut-être un process qu'on peut dupliquer, qui se fera certainement différemment. Ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même histoire touristique non plus. Voilà, il y a des antériorités, il y a une expérience touristique qui est différente, mais il y a peut-être des choses à repositionner par rapport à certaines stations balnéaires ou à certaines offres rurales, par exemple. Mais oui, l'idée, ce n'est pas forcément de reprendre la marque Hall, mais d'appliquer le process ou la démarche sur d'autres territoires. En l'occurrence, l'idée, ce serait peut-être de le faire à l'échelle départementale. Donc, on en est vraiment au tout début. On pourra se revoir si ça a bien fonctionné d'ici quelques années. Mais l'idée, oui, c'est de déployer un peu le process. Donc, Hall, dans cinq ans, ça va être quoi, en fait ? Alors, ça sera Hall toujours, mais il y aura des petits frères. C'est ça ? Pas des petits frères. C'est vrai que l'esprit de famille est très présent chez nous. Donc, oui, il y a des cousins, il y a des sœurs, il y a des frères et des tantes. Mais non, je pense qu'on est... Il faut distinguer à la fois la marque, le bloc marque autour du Louvre-Lens, qui est un bloc de marketing, de marketing touristique, de promotion touristique. Hall qui est plus un process, un accompagnement. All together, c'est être ensemble dans une démarche collective. Et ce process, oui, on peut le dupliquer. Donc, ensuite, oui, peut-être que sur certaines opérations, on sera peut-être amené à rayonner un peu plus largement. Je pense aux produits, à la gamme de produits dérivés, à la fonction shopping, où là, pour le coup, on peut avoir une ambition à minima régionale en termes de déploiement de la marque. Mais c'est plus notre démarche, notre process autour du concept de design tourisme lab qu'on pourra, si certains le souhaitent, développer. Et maintenant, avec ton recul, est-ce que dans la feuille de route que tu t'étais fixé ? Il y a des choses que vous vouliez faire et que vous n'avez pas faites et que vous n'auriez pas de ne pas les avoir faites ? Est-ce qu'il y a d'autres où il y a des grands regrets ? Est-ce que tu peux nous partager des pistes qui n'en ont pas été ? Et puis, voilà, là où tu aimerais aller ? Oui, il y a un sujet, mais qu'on est en train de travailler, en particulier avec la question du serious game, de la qualification des accueillants. Je pense que la question de la formation et de la qualification est un enjeu majeur qu'on n'a pas traité dès le départ. Bon, pour d'autres problématiques, pour d'autres priorités, mais je pense que c'est le sujet qu'on aurait pu traiter un peu plus tôt par rapport aux autres. Alors aujourd'hui, on le travaille, il est en route, on travaille sur une logique de gamification, de serious game, de comment on va permettre aux personnes, à l'habitant, ou aux personnes en posture d'accueil, de se qualifier à des éléments de langage, de mieux connaître son offre territoriale. Donc ça, voilà, ça, c'est un vrai sujet qu'on aurait pu aborder un peu plus tôt. Mais non, on n'a pas de regrets à ce jour. À part... Et au niveau, justement, des compétences pour rentrer dans votre projet, aujourd'hui, quel est ton regard aujourd'hui sur les ressources humaines que tu peux trouver ? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont suffisamment formés à ces démarches-là ? Est-ce qu'il y a encore des efforts à faire sur les différents projets que vous avez pu accompagner ? Est-ce qu'il y a eu, peut-être... Voilà, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'à chaque fois, tu as pu trouver les designers, quelles que soient leurs spécialités ? Alors, c'est vrai qu'on a... Soit dans nos propres réseaux, on va trouver les bonnes ressources. Sur la question du design, on est associé à Lille Design, qui est une association de promotion et d'accompagnement des entreprises par le design au niveau des... À l'échelle des Hauts-de-France. Donc, on s'appuie sur eux aussi pour nous aider à la fois parfois à accompagner des projets ou à faire du sourcing de compétences. Sinon, nos acteurs aussi, nos partenaires ou au sein de l'équipe, on arrive à trouver les bonnes compétences. Évidemment, après, on peut faire appel à des appels d'offres, à des consultations pour trouver les bons experts. Après, sur la question, oui, de la sensibilisation, ce qu'on essaie de faire, c'est que, comme on installe souvent des cellules créatives ou de co-création, on essaie d'intégrer des gens. Et je pense que c'est dans ces moments-là où les gens arrivent, voilà, touchent de près la méthodologie et on est vraiment dans le faire. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, je comprends mieux maintenant. Et les gens voient tout de suite l'intérêt d'être dans des équipes pluridisciplinaires, un peu créatives, avec des formats un peu plus sympathiques, où on désacralise aussi la démarche et le process. Donc ça, c'est important, d'intégrer des gens de tous horizons sur des projets concrets. On veut aboutir à ça, voilà, comment on va y arriver. Leur donner une place, leur donner des responsabilités, leur donner la parole, ça, c'est pas neutre. Ensuite, oui, c'est des temps de sensibilisation auprès des décideurs publics ou même des organismes privés. On a eu des échanges, voilà, avec des groupes hôteliers, des grands groupes hôteliers qui aussi se questionnent sur la démarche design, comment on peut aborder ça. Et après, c'est trouver dans les équipes des gens qui ont un peu cette fibre, voilà, autour de l'économie créative ou en tout cas dans le management de projets un peu différent, un peu plus ouvert, un peu plus décloisonné. Mais je pense que la preuve par l'exemple est importante. Et oui, on a encore besoin, nous, d'avoir des temps de sensibilisation ou d'intégrer dans notre équipe, peut-être sur des projets, sur des temps courts, des gens qui viendront en binôme, voir comment ça se passe. Donc ça fait aussi partie, on revient à la question de la formation, de la sensibilisation. Je pense que c'est un sujet qu'on doit mener sur ces prochaines années, ce qui fera la réussite et du coup, ce qui nous permettra de dupliquer le process et de le faire porter par d'autres. OK. On a une question qui arrive, un témoignage d'une start-up qui s'appelle Extra Art, qui est dans des solutions de valorisation des collections muséales par rapport à des expériences immersives. et j'en parle parce qu'évidemment, dans la mission du Louvre-Lens, tu l'as bien reprécisé tout à l'heure, il y a cet objet du musée qui est arrivé, c'est comment on en fait une destination, comment on fait du territoire une destination touristique. mais on a peu parlé en fait des relations que vous avez avec le musée du Louvre-Lens. Là, en fait, la personne nous interroge justement sur, en tout cas, ces applicatifs, mais dans un contexte muséal. C'est quoi les projets qu'il y a eu avec le Louvre-Lens, directement avec la partie musée ? Alors, nous, notre rôle, c'est un peu d'être l'interface entre territoire et le musée au départ et toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, dans la partie muséale, par exemple, nous, notre rôle, on travaille avec l'équipe du musée du Louvre-Lens, mais le Louvre-Lens a sa propre activité de médiation culturelle, de réalisation d'exposition, de démocratisation culturelle. Donc, ça, c'est leur travail. Notre rôle, ce serait peut-être plus d'intégrer le territoire au musée, en tout cas, d'accompagner peut-être le musée sur des projets, par exemple, de mise en valeur de l'offre touristique au sein de l'accueil du musée, par exemple. Comment travailler ensemble sur la question de l'interface entre tourisme et culture ? Sur ces points-là, on va se rejoindre. Sur la question de l'événementiel aussi, comment le Louvre-Lens crée à sa propre programmation d'exposition et comment nous, le territoire, on peut peut-être faire un écho des programmations qui sont au musée du Louvre-Lens. Par exemple, je reviens à l'exposition et au projet Huper-Noir qu'on va avoir. L'année dernière, une exposition Soleil noir au Louvre-Lens. Nous, on travaille sur un projet Huper-Noir, le noir dans tous ses états. On va créer des expériences culinaires, culturelles, d'itinérance autour du noir. Donc, on se met sur la même ligne, on va dire, la même thématique et le même concept que le musée du Louvre-Lens. Donc, du coup, on va travailler ensemble nous plus sur le territoire à faire écho ou être en cohérence avec la programmation du musée du Louvre-Lens. Donc là, dans ce cas-là, c'est plus avec les équipes du musée du Louvre-Lens que voilà. Mais par contre, vous pouvez être effectivement potentiellement un intermédiaire ou présenter. Oui. On va aller sur cette idée-là. Tu en as parlé préalablement. Vous avez des relations qui, je pense, sont de plus en plus fortes avec un incubateur, l'incubateur Louvre-Lens. Si tu peux nous en parler. Alors, Louvre-Lens-Vallée est un incubateur de start-up culturelles. Donc, cela aussi, c'est pour dire qu'il y a sur un premier périmètre, vraiment à proximité du musée de Louvre-Lens, il y a une forme de district culturel qui est en train de se construire avec le Louvre-Lens. La Louvre-Lens-Vallée est un incubateur de start-up culturelles. Nous, all autour du Louvre-Lens, évidemment, comme tu le disais, on s'est raccroché à eux. En tout cas, on a signé un partenariat pour que eux puissent aussi incuber des start-up touristiques et que nous, on puisse amener le process, l'accompagnement design dans les sociétés, les start-up qui sont incubées. Et vous avez aussi l'arrivée, depuis plusieurs mois, des réserves du Louvre qui sont aussi à proximité du Louvre-Lens. Je pensais à un sujet qui pourrait vraiment intéresser, parce que lui, c'est comment on revisite des collections qui sont cachées. Voilà, c'est ce que je pense qu'il y a un sujet. Il y a un sujet, il y a des start-up qui travaillent sur les nouveaux formats de Mona Lisa, de la Joconde aussi. et donc ça veut dire que voilà, donc là, il y a des actions communes avec cet incubateur. Et alors, si tu peux nous en parler pour son compte, mais donc, il y a de l'inclusion de projets en permanence ou ça fonctionne avec des promotions ? Oui, c'est des promotions puis en fonction de l'état d'avancement des projets, voilà, ils ont un accompagnement type, d'accélération, d'incubation qu'on retrouve et nous, on va mutualiser à la fois les process et puis leur accompagnement d'incubation pour que le tourisme et la culture se retrouvent d'une manière ou d'une autre puisque c'est quand même des intérêts croisés communs. Je rappelle qu'on travaille sur le tourisme culturel et sur le tourisme événementiel donc évidemment, la question créative et culturelle est très présente dans nos accompagnements donc on va trouver, on a tout intérêt à jouer ensemble ces prochaines années et puis avec d'autres parce qu'évidemment on parle de ça mais l'Open Tourisme Lab, le T-Lab, ici à Rennes, on voit très bien qu'on a des process et des applications qui peuvent être mutualisées. Très bien, bon ben, je crois qu'il nous reste une vingtaine de secondes donc c'est peut-être pratiquement le mot de la fin, la conclusion, donc allons-y sur les collaborations, les regards croisés et heureux de pouvoir se retrouver sur un prochain événement, c'est ça ? Oui, on avait déjà réalisé un démo day l'année dernière et donc on imagine le renouveler, on l'espère, cette année quand tout ira mieux donc on aura grand plaisir à inviter l'Open Tourisme Lab et puis certains invités qui se sont déplacés à Rennes. Merci beaucoup Norbert, merci pour le prochain rendez-vous, date à fixer, à très bientôt. Merci. Merci à tous et rendez-vous pour le prochain off. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada